... Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les drones, les drones en général et les drones qui sont équipés d'un positionnement par satellite. Donc moi, avant de décoller, en général, je me renseigne un petit peu grâce à des applications sur si c'est bon de voler ou pas. Et dans une de mes applications, j'ai un indice qui s'appelle l'indice KP qui me dit si cet indice est favorable ou non pour le vol. Donc bête et discipliné, si l'indice est bon, je vole, s'il n'est pas bon, je ne vole pas. Bon, en l'occurrence, discipliné, je le suis, bête, je n'aime pas trop l'être. Donc je me suis un peu posé la question, qu'est-ce que cet indice KP ? Donc je me suis un petit peu renseigné, comme on dit, Google est ton ami. Et puis, j'ai appris pas mal de choses qui étaient quand même relativement intéressantes. Donc l'indice KP qui se situe entre 1 et 9, il exprime la magnitude des tempêtes géomagnétiques. Donc tempête géomagnétique, on verra juste après ce que c'est dans le détail, histoire de bien comprendre le fonctionnement de cet indice. Selon les abacs qu'on trouve sur internet, ce genre de choses, on peut voir que de 1 à 4, c'est calme au niveau des tempêtes géomagnétiques. 4, c'est correct, et de 5 à 9, là on est sur de la tempête géomagnétique, et on a la possibilité justement d'avoir des perturbations. Donc vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les drones ? Je vais vous le dire. Donc le rapport avec les drones, c'est qu'aujourd'hui, nos drones, ils ont un positionnement satellite, que ça soit le système US qui est GPS, européen, galiléo ou russe qui est GLONASS. Et en fait, les satellites envoient, satellite émetteur, envoient un signal à un récepteur, en l'occurrence le drone, ce qui lui permet de se localiser sur la Terre, sur la planète. Donc aujourd'hui, on ne parlerait pas de KP sans soleil. Pourquoi ? Je vous explique. Les tempêtes géomagnétiques sont générées par les éruptions solaires. Donc les éruptions solaires, vous avez peut-être déjà vu à la télé, et là, je vais vous montrer dans un coin une éruption solaire. Donc ces éruptions solaires, elles génèrent, une fois qu'elles se sont bien développées, un nuage de plasma. Petite information complémentaire pour vous montrer la puissance de ces éruptions solaires. Aujourd'hui, sur la Terre, une éruption volcanique, vous allez avoir des projections à 200, 300, je ne sais rien, peut-être 400 mètres de haut. Ça n'ira pas plus loin. Une éruption solaire, on a déjà enregistré des éruptions qui allaient jusqu'à 383 000 kilomètres du Soleil. Donc c'est pour vous dire, c'est 383 fois la taille de la France du nord au sud. Donc c'est juste impressionnant et ça vous montre l'énergie dégagée. Et ce nuage de plasma qui se déplace à peu près à 800 km seconde, mais en moyenne deux jours pour arriver au niveau de la Terre. Et en fait, ce plasma vient percuter, collisionner le champ magnétique terrestre et il vient le déformer, il le compresse, ce qui induit une augmentation de ce champ magnétique. Donc jusque-là, j'espère que vous me suivez, ce n'est pas trop compliqué. Pour la suite, ça ne sera pas plus compliqué non plus. Donc quelles sont les conséquences de cette perturbation, de cette collision, de cette compression du champ magnétique terrestre ? La conséquence pour nos drones, c'est que la transmission qui se fait entre le satellite et le drone, c'est un signal radioélectrique. Et le signal radioélectrique, il est perturbé, puisque le satellite est dans le champ magnétique. Donc si le champ magnétique est perturbé, comprimé, les ondes vont avoir du mal à se déplacer, vont être déviées. Si vous imaginez par exemple votre drone qui vole en ligne droite avec un vent latéral, si vous mettez le stick plein gaz vers l'avant, votre drone va dévier gentiment sur le côté. Et bien là, c'est la même chose. Les ondes, elles sont perturbées, elles vont à droite, à gauche, elles peuvent être coupées. Et donc si on ne reçoit pas ou mal le signal GPS, qu'est-ce qui nous arrive ? Notre RTH déconne, perte de signal GPS, qu'est-ce que ça peut faire encore ? Tout simplement le positionnement du drone qui n'est pas bon, que ce soit en altitude, longitude, latitude. Donc ça, c'est vraiment l'indice CAP, c'est vraiment une des causes, j'ai envie de dire, les plus importantes des pertes de signal, des provocations de flyaway, de tout ce genre de choses qu'ils peuvent faire, qu'on peut paumer notre drone, qu'on peut le faire atterrir en RTH à 200 mètres de là où il était programmé, parce que justement, il ne sait plus où il est. Ensuite, je veux dire, l'indice CAP, il peut servir à plein d'autres choses. Là, en l'occurrence, j'ai donné l'exemple pour le drone parce que c'est ce qui nous concerne. Mais l'indice CAP, c'est aussi ce qui va déterminer dans le ciel les aurores boréales. Donc plus l'indice CAP est grand, et plus on a de chances de voir des aurores boréales, plus sur le pôle de la planète. Juste à titre d'information, un indice CAP égal à 9, ça fait une aurore boréale qui pourrait être visible dans le sud de l'Angleterre. Donc je vous ai parlé d'applications au début, moi j'ai une application qui s'appelle UAV Forecast, où dessus on retrouve la météo, l'indice CAP, le vent, les rafales de vent, enfin tout plein d'indications sur un bon vol possible ou non. Donc c'est une application qui est gratuite, moi je vous la conseille, je l'ai dans mon téléphone, j'en ai d'autres, mais c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un peu ce qu'est cet indice CAP. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, ou si justement vous pouvez rajouter des informations, ça peut être super intéressant. Si vous avez eu des problèmes liés justement à cet indice CAP, ça pourrait être intéressant de partager à ce niveau-là. Abonnez-vous à la chaîne, et puis partagez cette vidéo, faites tout ce qu'il faut, et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501